... Chinon, un jour d'avril. Comme toutes les semaines depuis deux ans, Joël a rendez-vous à l'association Lire et Dix. Ça va ? Ça va, ouais. On y va ? Oui. Éloigné de la compréhension globale de la lecture et de l'écriture, Joël a de très lourdes difficultés avec ses savoirs de base. Là, donc, c'est l'or. L'or, oui. Oui, mais c'est pas un prénom, l'or. Ce son-là, c'est le son. On. On, d'accord. On. Auprès de Sophie, Joël trouve la patience et la confiance indispensables pour réapprendre la lecture. Mais frapper à la porte de l'association et venir chercher de l'aide n'est pas simple. Et si certains ont pu franchir le pas, nombreux sont ceux qui restent à convaincre. On s'est rendu compte qu'on avait un potentiel de 7000 personnes. Et là, voilà, quand je vous dis l'année dernière, 189 personnes, on se rend compte qu'on a un fort potentiel de personnes qui peuvent être intéressées par nos services. Identifier ceux qui souffrent de cette douleur, invisible et silencieuse, est la première difficulté des associations. Alors comment établir le contact ? Comment les encourager à franchir le pas ? À quelques kilomètres de Chinon, dans un jardin prêté par la mairie, plusieurs demandeurs d'emploi cultivent et récoltent leurs légumes toute l'année. Ce projet, réalisé par l'association Oasis, offre un lieu de convivialité, d'entraide et de partage. Ici, on se confie. On trouve écoute et conseil auprès des bénévoles. Au-delà des difficultés attendues, l'illettrisme est apparu comme un problème majeur que Jérôme ne soupçonnait pas. C'est plus difficile d'aller directement chez l'irédire en disant je sais que j'ai un problème. Les gens ont beaucoup de mal à reconnaître. Qu'en passant par Oasis, chez nous, on leur dit pas voilà, vous êtes là parce que vous avez un problème. C'est venez, on va jardiner. Et on se rend compte avec le temps que voilà, cette personne a du mal à écrire, cette personne a du mal à lire. Et là, on les dirige tout doucement vers l'irédire. Et ça passe tout seul. C'est grâce à Oasis que Patrick a rencontré l'équipe de lire et dire et qu'il a pu parler de son problème d'illettrisme. J'ai pris conscience que j'avais sérieusement un problème. Et à partir du moment où on prend conscience qu'on a le problème, forcément, il faut s'adapter. Et si on veut le régler, on est obligé de vivre avec. Donc il faut y aller. Dans le Maine-et-Loire, depuis 20 ans, Envol lutte contre l'illettrisme au sein des 9 lieux d'accueil répartis sur le département. Ici, chacun peut trouver une aide sur mesure. C'est un accompagnement au cas par cas. Il y a une volonté surtout de répondre concrètement à leurs besoins. Les personnes viennent avec des centres d'intérêt, un projet. Ça peut être lire le journal, ça peut être si la soirée était des enfants, ça peut être passer le permis de conduire, ça peut être accéder à un emploi, ça peut être lire le jour de son mariage. Il y a plein de demandes différentes. Déjà, ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Pas pour certaines choses. Tout ce qui est niveau lecture, compréhension, pour la recherche d'un travail. Le combat d'Envol contre l'illettrisme s'adresse aussi aux entreprises. Pour les employés en difficulté, Envol propose une formation adaptée à leur quotidien professionnel. Salarié dans cette usine de fabrication de pizzas, Stéphane suit une formation depuis un an. Il a énormément appris et amélioré l'ensemble de ses performances de rédaction écrite et a même repris le chemin des examens. Il y a eu cette dynamique, il y a eu cette reprise de confiance envers l'écriture. Et donc du coup, je me dis, comme j'y arrive mieux, je peux peut-être aller plus loin. Pourquoi m'arrêter à un CAP alors que je peux peut-être avoir un équivalent BAC ? Peut-être plus, on verra après ce que l'avenir en réserve. Mais j'ai envie d'aller un peu plus de l'avant. C'est une victoire pour l'équipe en fait. Ce n'est pas une victoire que pour le chef d'entreprise. C'est une victoire pour tous les gens qui sont heureux d'être dans l'entreprise et qui finalement, par rapport à la formation en vol, mais aussi par rapport à d'autres formations, peuvent progresser. Les origines de l'illettrisme sont multiples. Derrière les statistiques, on trouve des histoires humaines singulières. Conscients de leurs différences et de leurs inégalités, tous les apprenants que nous avons rencontrés remercient l'engagement des associations. Ils attendent aussi de nous tous un autre regard et une plus grande compréhension envers leurs difficultés. On peut démystifier, déstigmatiser ce problème, faire comprendre à ces personnes que ce n'est pas de leur faute et que c'est toute une affaire de circonstances et de conjonctures qui font qu'elles n'arrivent plus à lire, qu'elles ne se souviennent plus. Elles n'ont pas pu pratiquer, que ça n'a rien à voir avec leur qualité ou leur mérite. Ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'humanité, ça a à voir avec le hasard, le hasard de la vie, la malchance. Le combat contre l'illettrisme passe aussi par la prévention. Le centre social et culturel Maison pour tous accueille parents et enfants à venir partager contes et lectures. Heureusement, un jour, Ned reçut une lettre qu'il invitait à une fête. Malheureusement, la fête avait lieu en Floride et il habitait New York. Heureusement, un ami lui prêta un avion. Lectrice et formatrice en littérature de jeunesse depuis 10 ans, Anne-Sophie n'a aucun doute sur le pouvoir des livres et l'attraction qu'il génère auprès des enfants. Et je pense que, à l'image d'un petit garçon qui est très violent, réagit d'abord par le geste et qui, un jour, dit à sa maîtresse « Tu sais, maîtresse, depuis que j'ai des mots, depuis que je peux dire que ça ne va pas, ça va mieux. » Et je voudrais que, pour tout le monde, voilà, le livre permette tout à coup d'avoir un petit horizon de soleil. Voilà. La génétique n'intervient pas dans tout ça. Tous les enfants ont la même chance. Tous. Où qu'ils naissent, d'où qu'ils viennent. La seule différence, c'est l'environnement éducatif. Alors, celui de l'école, dans un pays où l'école est pour tout le monde, l'environnement est le même. Ce qui change, c'est l'environnement familial. Il est évident que dans une famille où on ne lit pas, dans une famille où il n'y a pas de livre, l'enfant aura beaucoup plus de mal à lire. Il aura plus de mal, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Ça sera plus difficile pour lui. Motiver l'enfant à la lecture, lui apporter le plaisir des livres et l'envie d'apprendre, c'est offrir aux tout-petits la meilleure chance de réussir ensuite à l'école avec les écrits. Alors, alors c'est le matin. L'autruche a pondu un oeuf. Neuf. Félicitations, madame. Fondatrice de l'association, Christelle offre son amour des livres et des histoires. Pour Céline, maman de Lucie, grâce à la roue enfantine, son enfant progresse plus facilement dans son apprentissage de la lecture. Depuis janvier, elle prend toute seule les livres et en fait, elle fait un peu comme Christelle. Elle dit d'histoire, elle rigole, enfin, elle fait sa propre histoire. Christelle apporte aussi son soutien aux parents d'enfants qui rencontrent certains retards dans les premiers apprentissages de la lecture et de l'écriture. Mon travail, c'est d'aider le parent à ouvrir les yeux, à comprendre aussi et à verbaliser ce qui lui lui fait difficulté. Aujourd'hui, la roue enfantine veut se mobiliser pour venir en aide aux parents en situation d'illettrisme qui ont des enfants en âge d'être scolarisés. Ça, c'est la question qui traverse actuellement l'association, c'est on est parents d'un bébé et après, on est parents d'un enfant qui va être scolarisé et nous voilà parents d'élèves. Et ça, cette étape-là, elle n'est pas encore accompagnée et les parents restent avec des questions en se disant mais c'est quoi l'école ? Comment j'admets mon enfant à faire ses devoirs alors que moi-même, j'ai été en difficulté ou je suis en difficulté par rapport à ce qu'on peut demander à mon enfant ? Nous, on aimerait bien justement soutenir cette initiative-là et c'est vrai que par la fondation on a demandé un accompagnement pour des soirées-débats et on est en train de provoquer justement avec l'école primaire et maternelle un petit peu une réflexion autour de ça justement. Comment aider les parents à être parents d'élèves pour qu'il y ait une rencontre entre le corps enseignant et les parents parce qu'on est tous dans l'intérêt des enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501